Gégé Stéphane, Balamwangé, Ngoïa Lungumba, Congo, Dafa Tibeton, Tango et Koki, Tango et Koki, Toulanda Kango, Papa Stéphane, Balamwangé, Oyeye, Yee, 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 Yee. Bien, merci beaucoup, Tango et Koki, RDC, Tango et Koki, la République démocratique du Congo, pays cher de Kupanvita, pays cher d'Hanoarita Nengapeta, pays cher de Kimbangu, pays cher de Bakanza, pays cher de Baimbo, pays cher de Kiyungu Wakumuaza, pays cher de Tiantisiké du Wamuluma, pays cher de Mobutu, pays cher de Jean-Pierre Bemba, pays cher de Mamamate Kassalu, pays cher de tout le monde. Le peuple congolais, nous sommes unis par l'essor de pouvoir avoir notre pays, se développer. Nous sommes unis, nous sommes tous un seul peuple. Mettons de côté le tribalisme, mettons de côté la haine tribale, mettons de côté la vengeance sur nos compatriotes, mettons de côté l'égoïsme. C'est bien, je suis M. Maraboubola, je suis communicateur et aussi analyste politique, je suis cadre et communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, il est pas son sigle, le parti politique cher de Félix et Antoine Tsekedi, Tulumbo. Ça a été toujours un grand plaisir de nous retrouver encore devant vous afin de vous informer par rapport à la situation politique et économique, environnementale et sociale qui se déroule en République démocratique du Congo. Depuis, je crois que depuis quelques jours, nous sommes là pour analyser, pour vous donner notre position et de vous apporter un éclairage, l'éclaircissement aussi par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Alors, nous allons essayer un peu de discuter, de changer avec vous autour, je pense qu'autour de deux grands sujets, mais nous aurons aussi de tout petits petits sujets qui viendront avec vous. Mais avant tout, je voulais aussi quand même présenter mes excuses auprès de ceux qui nous suivent. Lorsque nous venons ici, ce n'est pas pour nous faire valoir, ce n'est pas pour montrer combien nous sommes intelligents, ce n'est pas pour montrer combien nous sommes beaux, combien on a de l'argent, combien on a tout. Non, ici, nous venons, c'est pour vous informer, c'est pour vous donner des matières, des informations et des analyses. Nous ne venons pas seulement pour critiquer, pour parfois que nos critiques vont dans le sens de décrédibiliser aussi certaines personnes ou alors jeter des crédits, des discrédits sur les gens. Tout ça, c'est pour vous mettre à l'aise. Alors, il y a un peu trop d'insultes, ce n'est pas du tout responsable. Nous sommes des responsables, nous sommes pères de famille. Mais nous, on ne va pas se décourager parce que c'est un travail que nous avons accepté de le faire avec amour. Que nous aimons de nous aider, même si nous sommes à l'aise. Que nous aimons toujours. Nous aimons de nous demander de nous demander de nous aider. Non, non. Moi, c'est notre mari. C'est important et de nous demander de nous aider. alors n'a pressé mot en avant de konyan sa bouzou il bakou ya roulanda bisou ouzana bangladesh ouzana chine ouzana rwanda ouzalina namibie ouzana belgique ouzana france en tout cas je vous salis ce matin c'est le week-end que les bons dieu vous protège que les bons dieu puissent orienter vos projets zambia koukisava posa et zambia mitte marabino zambia bombabino nama kilana et nabou sanite mbote n'a n'a pressé et panam pakana n'ay ou ya zali paste carlos et puis n'a pressé d'abord à misterion ce mot et kedi et vous bénisse alors de consul la par rapport il ya ma propos au babengi ya action diplomate américain herman kohen herman kohen fait une grande révélation signe la victoire diplomatique et politique du président fati felix est atteinte ce que dit tulombo contre ses détracteurs le diplomate herman kohen a fait encore une autre déclaration vous les savez c'est parmi les anciens diplomates américains et c'est parmi les gens qui maîtrisent un peu bien la situation politique au niveau de la grande région de la région de grands lacs et puis au niveau de l'afrique c'est quelqu'un qui a y a travaillé au niveau de certains pays africains qui maîtrisent un peu beaucoup les situations politiques économiques et sociales en public démocratique du congo et puis dans d'autres pays africains il a fait encore une autre révélation une autre déclaration sur la victoire diplomatique de felix à toi de ce qu'est dit tulombo dans la guerre qui sévissent dans cette dans la partie est de la république démocratique du congo nous allons un peu essayer d'analyser ses propos pourquoi il a encore sorti sur le plan diplomatique de donner encore félicitations à la diplomatie et la manière que le président congolais est entre eux de conduire la république démocratique du congo sur le plan diplomatique deuxième si j'ai nous allons essayer un peu d'échanger avec vous sur la bataille qui a été déroulée ou alors le député national au niveau de l'assemblée nationale du rwanda il y a eu des députés nationaux qui se sont partis à plein hémicycle les députés se sont donné des coups babetit penda bibotou baboudi penda bas coup des têtes et bétamikouna l'assemblée nationale pambaté et à la qui n'a demande moco ya président kagamé yako 5 à l'assemblée nationale bas élite des élites non non les élites du peuple parce que les élites des élites sont les sénataires mais les élites du peuple sont les députés nationaux au niveau de l'assemblée nationale il y a rwanda bas rwandais baboudi bas élite d'abango baboudi na niveau ya en pleine plénière pambaté et à la qui n'a loua moco ou mais c'est kagamé à singa qui mme kako voté en haut et à la local la loi condition pour l'acouban d'accord les les jeunes gens au bas ali ya moins de 20 ans cotin d'abango na niveau ya guerrilla est terrible démocratie du congo alors les députés se sont bâti au niveau de l'assemblée nationale roi n'aise troisième si j'ai trop m'égoire sur la guerre au niveau de l'union pour la démocratie et les progrès social qu'on a dit parti chère politique yamara bobo la tour m'égoire peut-être là parce que le bilo le kit au monni mama martin ameka yako yamabongo augustin kabou yana de obizoubou ou azali nouveau secrétaire général qui a été placé par la convention démocratique du parti selon les statuts du parti ba plasa kiwana alors herman kouen asali obabenga ka révélation diplomatique avant que nako tabongo na makamo et ali déclaration ya nako tananalyse na lingari kamen nameka kotanga parce que lorsque nous lisons des ali ko permette viso ya ko comprendre makambo ndengenini ezali ko leka nan republique et démocratie du congo bolibisa bandeko nako meka epe kotanga déclaration ya ezali a herman kouen asali déclaration nini alors ye alobi bongo nini l'ancien secrétaire d'état américain herman kouen analyse la situation politique actuelle en republique démocratique du congo a disant ceci le président congolais félix et anton tisekédi tulombo joue une carte de titan il est le seul contre tous là il parle le président congolais que le président tisekédi elle est celle contre tous mais pourquoi il dit ça nous allons continuer la politique même le grand de puissance ne maîtrise plus ses zones de manoeuvre les grandes puissances nous avons les états unis d'amérique nous avons la france nous avons l'allemagne nous avons la belgique nous avons la chine nous avons la récit nous avons les canada ce soir les grandes puissances ne maîtrise plus les manoeuvres de félix et anton tisekédi tulomo il laisse tout le monde dans la fièvre du coup d'état pourquoi parce que le jour passé nous avons vu mais c'est christian malanga qui a été un sujet américain mais qui était venu ici tenter de faire un coup d'état au niveau des palais de justice non au niveau des palais de la nation alors que le président n'était pas sur le lieu le président a été au niveau de l'oïa au niveau de la cité de l'oïa et malanga est venu avec ses troupes pour tenter de faire les coups d'état alors ici cette logique la plupart des personnes sont dans cette logique de voir le président congolais de penser que le président congolais est en train de penser qu'un coup d'état sera disponible sera facile en reprise démocratique du congo alors il laisse tout le monde il laisse et comment il laisse tout le monde dans la fièvre du coup d'état mais l'homme à sa carte ailleurs alors que kigali doit faire attention car la diplomatie de tisekédi est en train de produire des fruits presque partout là c'est herman ancien américain ancien diplomate américain qui fait encore une autre révélation sur la diplomatie du président de la république chaque compatriote nous sommes tous d'avis que la diplomatie congolaise doit être une une diplomatie agissante doit être une diplomatie qui doit révéler les faiblesses notamment et les dangers de la politique de nos pays voisins qui cherchent à appuyer messie kagame dans l'agression rwandaise nous sommes tous tout à fait d'accord que la diplomatie congolaise doivent être florissante nous devons avoir une diplomatie qui doivent être agressives moi j'aime un peu beaucoup parler de la diplomatie agissante et vigoureuse parce que lorsque nous sommes dans un pays et que notre diplomatie n'est pas du tout une diplomatie de rugueur une diplomatie agissante une diplomatie qui est qui 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 flam qui est flamboyante nous risquons de perdre beaucoup de choses parce que c'est de cette politique et que messie kagame est assise que messie kagame est assis pardon et il cherche comment à nuire la politique du félix attente ce qui est du toulombos et de gagner dans les concerts des nations aujourd'hui le monde est géré par ce qu'on appelle avec la politique de la mondialisation ça veut dire que le monde est devenu comme un village est planétaire une cité planétaire selon lesquels celui qui est à manon il peut avoir les informations de celui qui est aux états unis et celui qui est au canada il peut avoir les informations de ce qui se passe en ouganda ça veut dire que les réalités de la république démocratique du congo doivent aussi être partagées notamment par d'autres pays et aujourd'hui pour que le monde soit géré le monde est géré par ce qu'on appelle la politique diplomatique ça veut dire que nous envoyons nos diplomates partout et lorsque nos diplomates sont envoyés sont accrédités dans les pays étrangers c'est pour essayer de vendre l'image positif de la république démocratique du congo et de parler de ce qui se passe sur le plan éterne et lorsque ils sont sur le plan externe est ici herman kohan vente herman kohan lou ce qu'on appelle les relations diplomatiques ou alors les actions diplomatiques du président de la république félix entente c'est l'ancien diplomate congolais l'ancien ministre des affaires étrangères que j'appelle souvent papa christophe litounou là au pala qui a fait aussi son travail parce que lorsque le président de la république est dénoncé l'agression rwandaise il a fallu aussi que nous poussions avoir un diplomate un ministre des affaires étrangères qui était capable qui pouvait accompagner les chefs de l'état dans cette politique mais regarde maintenant aujourd'hui l'ancien ministre des affaires étrangères qui est un ministère de souveraineté dont le président de la république est place les gens selon sa volonté et selon ses choix il avait trouvé qu'il était temps pour l'ancien ministre christophe litoun doula de pouvoir déposer les tabliettes parce que la mission de christophe litoun doula n'était pas non seulement d'accompagner le président de la république dans les combats diplomatiques mais c'était aussi de lui accompagner dans la guerre qui est dans l'est de la république démocratique du congo afin de dénoncer l'agression rwandaise et aussi longtemps que l'agression rwandaise a été mis à nu tout le monde à mon acquis et c'est les messieurs kagame qui est en train d'appuyer les m23 sur le sol congolais parce que c'était cette diplomatie ou est celle là qui est que les conseils de sécurité a tient d'experts à travers les experts de l'onis baïana niveau et à grand lac et à niveau et à est repris de mon quartier du congo ba me kakoumine banquette baïe barré le mike est ce que messieurs kagame a zalina gueux aux apolouka ou les canards est repris de mon quartier du congo est au moins mieux que les experts de l'onis ont révélé réellement que messieurs kagame appuie en normes à munitions et puis en matériel et puis un conseil sur le plan moral la guerre qui se visse en laisse le plus démocratique du congo et là vous voyez herman kohan ses diplômantes n'a pas souvent l'habitude de parler comme tout le monde lui garde le silence mais lorsqu'il se prononce sur la question sécurité sur la question diplomatique c'est la question de la bonne gouvernance dans un pays africain nous passons toujours qu'il a toujours au moins raison parce qu'il a l'expérience n'a pas moca aux salines niveau il ya afrique et puis dans surtout la région il ya grand lac ici il dit mouton yon son azo canta et que félix et tisekedi azali toujours n'a pas pensé si le coup d'état non même kabila aza koulouka ou salakou d'état anna puya kornay nanga kabila za koulouka nengenini a kouki gokou koui sa bokoza tisekedi a koui koui sa régime a tisekedi pa mbate bason à lusou na bokoze pour comprendre et que sur le plan démocratique le président c'est qu'il les a bâti le président c'est qu'elle aujourd'hui est dans une grande puissance aujourd'hui dans les concerts des nations herman kohen il parle que le président c'est qu'elle a embrouillé au babé naka la politique étrangère même les grandes puissances basacou mérité basacou maîtrisé les sous sous felix et tiseké dit et tous les états-unis d'amérique les américains basacou toujours la politique ya koubouma lorsqu'il ya un chef d'état qui arrive à la tête de la réplique démocratique du congo basacou toujours la mission ya koubouma et koubouma c'est là qui pour la ligne lorsque le président congolais à l'époque abana écouté mais la politique nabango ya mon nom lorsque le président congolais les présidents en exercice à pc ba moumou kong a ké ayer notamment en chine ou bien avec la rissi pour la rossine m'accord militaire les américains basacou nabiti d'accoubouma et même et kabila à zala qui nabaména swala pa mbate son total dina 2013 peuple congolais la diplomatie congolaise en dimanche à rock et la guerre qui sévissait dans l'est république démocratique du congo et à la quibouma ou et à la qu'entre les congolais alors qu'en réalité les m23 basac qui va congolais t mais aujourd'hui la diplomatie congolaise à travers félix en tant que dit tu le mot tout le monde comprend que l'agression qui se passe dans l'est c'est plus mon quartier du congo c'est messi kagame qui est entré d'appuyer les m23 avec messi nanga avec kabila qui prépare l'insurrection afin yako viole babama nabiso yako viole babinga intangibilité à frontière nabiso et puis yako lukako viole babinga souverainité na intégrité territoriale mais awa herman koen a sali révélation encore et la grande puissance aujourd'hui basacou est batté il dit c'est qu'elle est saisissable ti se ke di ete saisissable peuple congolais ti se ke di ete saisissable chers compatriotes basacou yako yako te to salani awa le président congolais ake nan chine a signé accord militaire nabas chinois et les chinois sont senseurs bas chinois basali par partenaires senseurs et fiables et puis basali vraie lorsque les chinois viennent dans un pays basacou yako yako nabas misolo basacou yako nabas obabinga ka mè dèvre basacou yako nabas intelligence nabas 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 les pays africains ehog baza akou yako nabura chine lélo ouk men terne ya ya koinsansią ekonomik mapi ou en en notama ekonomii nabeng opportunities à yako matam et lélo oukoyota le président congolais il a compliqué la république démocratique du congob il n'est moins que trouver aussi son développement lorsque nous collabore avec nos partenaires qui sont sunt 6 et qui sont ces partenaires c'est entre autres et la chine nous avons signé un partenariat militaire avec la chine nous avons signé partenariat minier nous avons signé un partenariat économique. Nous avons signé aussi un partenariat Oezali transportal. Oezali dans le domaine il y a transport. Dans le jour à venir, il y a un métro qui compte dans le Kinshasa. Parce que dans le Sénégal, ce sont les Chinois avec le gouvernement sénégalais à l'époque avec Matissal. Il y a un métro avec, je ne sais pas moi, quelques millions de dollars. La République démocratique du Congo, un pays avec 2 345 410 kilomètres carrés. Nous ne pouvons pas manquer ce qu'on appelle les lignes ferroviaires. Oezali métro. Aujourd'hui, les seuls moyens de déplacement au monde Oezali déplacer d'un territoire à un autre. Les seuls moyens désenclaver. Oezali territoire Nabisso. Mais c'est à travers les trains ibens, à travers les métros. Nous devons relier le Congo. Oulongwe Katanga Okei Maniema. Oulongwe Maniema Okoti Bukavu Sidkiv Oulongwe Bukavu Oulongwe Goma Norkiv Oulongwe Norkiv Oulongwe Norkiv Oulongwe Ituri Oulongwe Ituri Oulongwe Ituri Oulongwe Ituri Oulongwe Ituri Oulongwe Kuna Oulongwe Kuna Oulongwe Kupo Oulongwe Kupo 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 vous voyez à travers ça, le Congo a la facilité d'être réuni et ça sera facile et c'était dans ce domaine que le président de la République, le ministre des transports et voie des communications et des acclavements Jean-Pierre Bimba à Zalawana Alors, peuple congolais, Herman Cohen, a salué la révélation Mais tout ça, comme on a dit, le Conseil des Nations, on demande à Messe Kagame de cesser de soutenir le M23 Et dans les ensemblées nationales, il y a le Conseil de sécurité, il y a l'ONI, il y a l'Union Européenne, il y a l'OIA Vous devez cesser de soutenir le M23 parce que le Congo, c'est un pays indépendant, le Congo doit aussi se développer Vous êtes censé signer un partenariat économique, un partenariat commercial, un partenariat minier Alors, le diplomate américain, l'ancien diplomate américain, Herman Cohen, a révélation Oyo, Asali, na Félix Etisekeli, peuple congolais, nous devons soutenir les chefs de l'État Peple congolais, le président congolais de diplomatie, Ezali, toujours Kaka Komata Alors, deuxième sije d'abiso, tout le baki ango, je pense que n'e ko Max Azaliwana Ako sunga abiso, na video bon mou na makambo Ezako leka, na Ansamblée Nationale Ya Rwanda Bongo Toukouzonga, ponakou, pesabino, ba eksplikasyon ya makambo lekani Na Ansamblée Nationale Rwandaise, tout le an da video Sous-titrage Société Radio Alors, vous venez de s'ouvrir là une video Ce n'est pas une longue video Parce que pourquoi j'ai une video ici avec plus de 3-4 minutes Parce que le député qui se sont battis là En tout cas, ils ont eu le temps de se battre Ça veut dégénérer Et il y a eu des échauffeurs au niveau de l'Assemblée Nationale Rwandaise Mais on n'a pas voulu montrer l'ensemble de toutes les videos Parce que le Rwanda c'est un pays qui nous agresse Ce n'est pas le marketing Ce n'est pas aussi la vulgarisation De la politique de la diplomatie rwandaise Que nous sommes en train de faire Nous sommes désolés de vous montrer cette video Mais nous ne pouvons que vous montrer ça C'est pour vous dire que rien ne va au niveau de la gestion Et au niveau du régime de Messie Kagame Peuple congolais, vous êtes d'avis avec moi Que rien ne peut nous satisfaire si et seulement si La guerre de la République dans l'Est de la République démocratique du Congo Pour se prendre fin Rien ne peut aujourd'hui dormir et calmement Sans pour autant entendre Qu'au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo La guerre qui se vissait là-bas Les hostilités ont terminé Les deux partis ont trouvé un accord Le président congolais et le président rwandais Ont signé un accord de cesser les faits Et que la paix est revenue En l'Est de la République démocratique du Congo Et que les FRDC ont rejoint aussi Les familles ici à Kinshasa et partout ailleurs Et que la police a été déployée Nos territoires ou alors nos localités Nos villages qui sont occupés jusqu'aujourd'hui Dont Messie Kagame avec Beltrame Et Messie Korné Nanga Soutilipa et Messie Kabila Ont créé pour leurs quartiers généraux Pour leurs bastions Sont désormais occupés Et ils ont libéré ces territoires Je pense que ça sera une joie immense Et c'est le combat que Félix Afton Tiske dit Est en train de mener Depuis quelques temps En reprise démocratique du Congo Depuis qu'il a pris le commande De la reprise démocratique du Congo Depuis les élections de 2023 Mais la vidéo que vous venez de suivre Ça ne marche plus au Rwanda Ça ne marche plus Parce que lorsque le député se batte Au niveau de l'Assemblée nationale Ça veut dire qu'il y a une compréhension Parce que ce n'est pas pour rien Le député doit se battre Au niveau de l'Assemblée nationale Lorsque le député se batte Ça veut dire qu'il y a un ça ne va pas Mais qu'est-ce qui a fait que le député puisse se battre ? Il y a une proposition Au niveau de l'Assemblée nationale rwandaise Messe Kagame a passé sa dictature De pouvoir imposer A la reprise démocratique du Congo Un gouvernement contre la volonté du peuple Que Lumumba avait dénoncé Lorsque la Belgique voulait imposer Un gouvernement contre la volonté du peuple Celle d'imposer au peuple congolais Le projet de la balcanisation Messe Kagame ne dormait pas Messe Kagame pense qu'il est toujours important Pour lui D'imposer à la reprise démocratique du Congo Ce qu'on appelle le projet de la balcanisation On veut prendre une partie De la reprise démocratique du Congo Cher compatriote Tango tout za ko lala Tango tout za ko lala muka Tango tango samabande ko masana STT Oko kô fin nga chef de l'Etat Oko kô kritike Félix et Tisikeedi Oko kô kritike Jidit et Soumouina Oko kô kritike Obaben nga ka gouvernement Parce que vous êtes libres à ko kritike Vous allez libre à ko kritike Ko pèse apé point de vie Mais tombo sanateke ki ma belle ya bakoko Il y a ma belle ô bakoko O nabiso batikéridisso Je pense ke zan a papa mo Kou na parlema debou alobaka Toujours alobaka Eza li na lise si mou ba loupa ye ke So ki ba pe syo sa ki ya mbong Nan sa ki ya mabele Yo ko ponanin Eza li keseo nga pe na tunibino Cher compatriote Kaga me aza ko la la te Kaga me kout ke kout Aza ko li nga yifo sa la balikanizasyon Kaga me aza na mabele a e laji O ba benga ka superficie ya mbonga na ye Eza li estime ya 25 ou 27 mil km2 Kaga me aza ko la la te Kaga me aza ko la la te Kaga me aza ko la la te Peple kongole So ki ba pe syo sa ki ya mbong Nan sa ki ya mabele Yo ko ponanin Nga yi marabobola Nan ko ponan sa ki ya mabele Paske nan ebi ki aveki mabele Nan ko sala bilanga na ruzwa mbonga Nan ebi ki aveki sa ki ya mabele Nan ko sala nzela batu baku leka Nan ebi ki aveki mabele Nan ko bimisa diamant na ruzwa mbonga Nan ebi ki aveki mabele So ki na kufi baku kundan ngay Nan ebi ki aveki mabele Nan ko tongan nako Nan ebi ki aveki mabele Nan ko sala nzela nko yi ko sala Men mbongo Eko yi ko sila Bako yi ko yi ba nga yi pe mbongo Papa wana felicitasyon Nan adaj na ye nan se pelaki Kaga meyaza ko lalate Lua eza ko leka nan Asamblee Nasonale Rwandese A bengi Presidant Asamblee Nasonale Rwandese A yebisi esenge li o propose lua Oyo Ba depite ba vote ango Pa mbate Mi ko leza ko yi a To ba nako sala O ba beng nga ka Récritima forcée Yaa ba jen Nan ba jen fi Yaa moen de 20 ans Kwa anrole ba Nga armée Et objectif Yaa Lua wana Eza li Yaa ko apuye O ba beng nga ka Le M23 Omoni Bissou Narepé Démocratie Du Congo Pour le makambo itali Infiltration Pour la première fois Je vais saluer le combat Qu'a mené Papa Mbosso Je vais saluer Le combat Qu'a mené L'ancien président De l'Assemblée Nationale C'était une proposition De loi Sur La lutte Contre l'infiltration Et la lutte Contre le brassage Et le mixage Je pense que c'était Pour la première fois D'être un peu d'accord Avec le président Mbosso Parce que Il a fait ce qu'on appelle Un travail de titan Il a essayé De travailler En tant que le président De cette Assemblée Nationale Mais Elo koumoko Eza li Eza li Koukana par na ye Yaa ko Trava ye Ko se nga La commission Sertou O es ali Yaa domaine Yaa sécurité Nako se nga Yaa député Nasono Yaa ko Lukandeng Nima kouyu Komatisa Bidje O es ali Yaa Yaa armé Nabiso Parce que un militaire Un pays A gueur To kouyu Kondimate Que militaire Bafoutaye Moins de 1000 dollars L'ikrani Aza koubuna Na russi Je ne pense pas Qu'un militaire Aza kouzwa Moins de 500 dollars Je ne pense pas Bah au fils Et supérieur Nabiso O bas ali Na armé Bah fout A rabango Combien Quel est le salaire De nos généraux Quel est le salaire De nos officiers Combien ils sont payés Un général Qui est au front Est-ce qu'il y a La même salaire Qu'un général O asana Kinshasa Un général O asali Na commande O asali Na ligne De front O asali Koubuna Azu Vina A tiangwa A danger Est-ce que Asali Na même salaire Qu'un général O asali Na niveau A Kinshasa Un général Asana Retraite Est-ce que Ankoru Est-ce qu'il y a N'est-ce qu'il y a N'est-ce qu'il y a N'est-ce qu'il y a N'est-ce qu'il y a Réforme Sur la loi Des programmations De militaires O asali La fois Passé Et S'il y a Actuel Président Ensemblée Nationale Le président Vitalik Parce que Les députés Nationaux Est-ce qu'il y a L'Assemblée Nationale Est-ce qu'il y a Les législatives Est-ce qu'il y a A proposer A ta motion A mon côté Oui Mais Mais Même s'il y avait Un travail D'équipe Il y a Des gens Les élèves Les collègues Qui ne Travaillent Pas Souvent Il y a Dix Mais On a Récemment Quatre Personnes Cinq Personnes Qui Travaillent Et Les restes Là Travaillent Et Dans Ensemblée Nationale Est-ce qu'il y a La Bongo Mais Il y a Ensemblée Nationale Il y a Rwanda Il y a Boundi Il y a Bataillé Que L'arrivée Democratique Du Congo Avez Mis En Place Un Instrument Statuteur Ou Réglementeur O asali La loi La loi Sur la Programmation De L'armée Des Militaires La Programmation Sur Le Militaire O Baken Équipons A Reconnaître Les forces D'appui O asali A F Rdc Il y a Un moment Il y a A Bibi Bama Ima Bibi Pas A Bibi F Rdc Et Aujourd'hui Il y a Estre Démocratique Du Congo Sur M23 Sans Un Peu D'être Attaqué Sans D'être Un Peu Menacé Et Etouffé Mais D'être Bibi Mais Le Buka V Siégé Les Grands Kivou Parce Que Objectif Y A Gamer Et A Grands Kivou Y A N'exemple Y A L'argie Superficie Y A Rwanda Mais Au niveau De Son Ensemble Ensemble Ça N'a Pas Marché Certain Député Bibi Président Ensemble 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 Ça Ne Sécrité Les Enfants Rwandais Koko Sabango N'a Armé Objectif Y'a Qu'appuyer M23 A Y Bibi Président Assemblée Nationale Rwandaise A Y Bibi A Lobby Non Non Ça Ne Peut Pas Marcher Comme Ça Nous Avons Les Militaires Qui Sont Là Qu'est Ce que Nous Gagnons Lorsque Nous Appuyons Les M23 Et Aujourd'hui La Politique Rwandaise N'est Une Bonne Politique Si Le Conseil Des Nations Nous Perdons Déjà Beaucoup Qu'est Ce que Nous Gagnons En Terme D'appuyer Les M23 Sur Le Sol Congolais Et Nous Perdons Aussi Les Fils Et Les Filles Du Rwanda Parce Que En Terme De La Densité D'habitation La Densité Populaire Du Rwanda Le Rwanda N'a Pas Une Forte Densité Par Rapport Une Densité Plus Que La Densité Rwanda Les Rwandais Sont Le Qui Gali Par Exemple N'est Pas N'est N'est Densité Y A Combien De Populaire Parce Que La Reprise Mon Catouli Congo A Une Densité O Ezali Y A 577 Par Kilomètre Carré Ça veut D Que Par Kilomètre Pardon Ça veut Diquer Lorsque Vous Avez Un Kilomètre Nous Avons Plus Plus De 577 Oezali Habitants Mais Le Rwanda Un Kilomètre A Coï Qu'on En A Combien Il Y A Population Je Pense Que Asa N'a Moins De 200 Population Alors C'est Dans Ce Que Le Député La A Yé Vice Président L'Assemblée Nationale Rwandaise A Lobby Cette Loi C'est Une Loi Machiavélique C'est Une Loi C'est Une Proposition Sorcerérique Il Faut Arrêter Avec Ça Partout Nous Suyons Les Accords Mon Zoko Tali Sous Té Partout Kaga Mazako Luka Mazako Irleye Le Pepe Rwandais Malvie Qu'est Ce que Nous Gagnons Dans Ces Accords A Télé Mélia 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 Backe 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 Daya Information Moussue Zakobimaye Que Ce député Là Son père Serait Congolais Son Dépité Là Son père Aza Qui Congolais Yano Mounia Télé Merilo A Yano Lui Filtration La Con Non L'infiltration S'il Partout Et C'est Dans Cette Politique Nous Devons Aussi Infiltrer Le Rwanda Nous Devons Aussi Infiltrer Et Ces Deputés Là Je Pense Que Nous Les Remercions Et C'est Quelqu'un Qui A Aussi Les Souci Des Congolais Et C'est Quelqu'un Aussi O Lui Lui La Ramification Nabiso A Zaline A Lui Lui Parental Nous Les Remercions Les Lui K A Lui S 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 Dans l'Union Européenne, dans l'Assemblée Générale, il y a l'Union Européenne, dans le Parlement Européen. Un député a joué paroles. Alors bien que depuis que nous avons signé l'accord avec le Rwanda, quelle est la suite de cet accord ? Aujourd'hui, quatre ans après cet accord, ou deux ans ou trois ans, quels sont les dividendes positifs que nous avons gagnés par rapport à cet accord ? Et ce député a demandé au président du Parlement Européen, il faut qu'on puisse arrêter avec cet accord, parce que ça ne profite pas à l'Union Européenne. Vous voyez, chers compatriotes, ça bouillonne partout. Et ce député a demandé au président du Parlement Européen, il a dit, lorsqu'un accord est signé entre des États, et que cet accord ne profite pas à l'État qui avait proposé l'accord, il faut qu'on puisse bannir cet accord, arrêter cet accord. Parce qu'on dit, les accords se font et se défendent. Et lui, il demande l'arrêt de cet accord, de la valorisation des matières premières que l'Union Européenne avait signé récemment ici avec le Rwanda. Nous vous donnons d'abord l'information. Après l'information, nous déquantiquons maintenant les sujets. Donc, Messe Kagame est à perte de vitesse, un imposteur, et il est déjà presque à terme de son régime. Il ne sait plus quoi faire. Il commence maintenant à demander à l'Assemblée nationale de lui appuyer, en récritant les jeunes au niveau de l'armée, et de les envoyer en République démocratique du Kourmet. Mais malheureusement, l'Assemblée nationale rwandaise est divisée au moment où nous vous parlons. En tout cas, il ne s'agit plus de quoi faire sur ce sujet. Je pense que dans les jours à venir, nous allons encore revenir pour vous donner les informations. Et je suis sûr et certain que cette proposition de loi ne marchera pas du tout. Peuple congolais, ce qui se passe à l'Ide-Pers nous laisse sans voix. Nous savons que les partis politiques ont pour démission. Chercher le pouvoir, conquérir le pouvoir et le conserver au-dessus le temps que possible. Mais dans ces démissions, il y a encore des sous-autres missions qui sont au sein de ces démissions. Cette mission est d'informer et de former les cadres du parti politique. Vous ne pouvez pas créer un parti politique sans pour autant informer à ces cadres. Et lorsqu'on informe à ces cadres, c'est à travers les matinées politiques, c'est à travers les conférences-débats, c'est à travers les ensemblées ou alors les congrès. C'est en ce moment qu'on réunisse tout le cadre et les membres des partis politiques et on leur donne l'information quatre à un sujet. On peut par exemple prendre les domaines de la sécurité et vous organisez ce qu'on appelle la matinée. Vous proposez au régime, à place, ce que le régime peut faire dans ce domaine. Mais regarde le parti politique des Lides-Pers. L'Union pour la démocratie et le progrès social. Hier, Mama Marte, qui est comme la cofondatrice de notre parti politique, que moi j'appelle affectueusement la bibliothèque vivante de l'histoire politique de notre parti politique, Union pour la démocratie et le progrès social. Mama, avec beaucoup de respect que nous vous devons, nous vous demandons de pouvoir s'en approprier de cette demande de la volonté de la base. La base a exigé le départ de Kabouya. Mais Kabouya, ça peut toujours être là. D'autres informations que nous avons eues, c'est que Kabouya est là pour les intérêts de la famille biologique du chef de l'État. Ça veut dire que Mama Marte, avec Christian Tissikidi, avec Jacques Tissikidi, avec Hortide Tissikidi, avec Patrick Tissikidi et consorts, ça veut dire que Kabouya est là pour vos intérêts. Kabouya n'est pas là pour l'intérêt de la base. Si Kabouya était là pour l'intérêt de la base, Kabouya aurait travaillé pour servir cette base. Nous sommes dans ce qu'on appelle la jurisprudence au niveau de l'île de Paris, quant à ce qu'on appelle la volonté de la base. Cette jurisprudence, c'est quoi ? En 2018, nous avons vu le président de la République lors des assises de Genève, parce qu'il était question de choisir un opposant afin d'être le candidat qu'on met de l'opposition et de faire face aux dauphins de Kabila. C'était à l'époque en 2018, mais c'est Shadar. On a choisi Martin Fayul. Le président de la République, à l'époque, chef de l'État, candidat dans l'école de l'Ide-Pers, avait demandé que tout le monde puisse respecter les choix, notamment de ses collègues qui étaient comme les opposants au niveau de Genève. Il avait même dit que les changements, aujourd'hui, c'est Martin Fayul. Et la démocratie va prendre ce sens lorsque nous avons choisi Martin Fayul. Par la trémise de Jean-Marc Kabound, la base a exigé le départ, les retraits des signatifs de M. Tissikedi. Et c'est ce qui a conduit que nous puissions aller à Genève. Nous avons créé les capes vers le changement avec le président Vital Kamere. Et ensemble, nous sommes allés à la campagne électorale 2018. Nous avons gagné les élections. Et il y a eu passation pacifique et civilisée du pouvoir entre l'ancien président Joseph Kabila Kabangé et le président Tissikedi. Aujourd'hui, la même base exige le départ de Kabouya. Mais Kabouya ne veut pas partir. Kabouya a sa tête. Je me pose une question. Et je pose une question au président de la République. Chef de l'État, si la base ne vous avait pas exigé de retirer votre signatifs à la tête des leaders au niveau de Genève, est-ce qu'aujourd'hui, l'Ide-Pers serait au pouvoir ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez le président de la République ? Si la base n'avait pas exigé votre signatifs, les retraits de votre signatifs, est-ce qu'aujourd'hui, l'Ide-Pers serait au pouvoir ? Mais regarde, cette même base demande le départ de Kabouya. Et aujourd'hui, Kabouya est là. Nous apprenons que Kabouya est là. C'est parce que vous êtes en train de le protéger. Mais je demande, qu'est-ce que Kabouya est en train d'offrir à la famille présidentielle que la base ne peut pas offrir ? Il y a encore d'autres personnes qui sont plus intelligentes, qui peuvent bien gérer l'Ide-Pers qui sont à l'intérieur de cette base. Cette base regorge des scientifiques, des assistants de diversité, des professeurs et des cadres, les gens dignes et honnêtes qui sont cartésiens, qui ont des valets républicains. Mais pourquoi vous voulez toujours placer Kabouya être à la tête de l'Ide-Pers ? Nous attendons votre retour. Parce que nous avons suivi le communiqué de Déo Bizoubi. Déo Bizoubi n'est qu'un instrument, un innocent. Moi, j'appelle Déo Bizoubi un innocent qui est la convention démocratique du parti. Il a pris comme précédent de Kabouya et l'est placé là-bas. Déo Bizoubi n'est pas arrivé là de sa propre volonté. Aujourd'hui, regarde ce qui se passe à l'Ide-Pers. L'Ide-Pers, c'est la honte. En plein régime, il y a des problèmes qui se passent. Quelle est l'image que nous donnons à nos alliés qui sont au sein de l'Union Sacrée de la Nation ? Quelle est l'image que nous donnons à l'ADC du président Bahati Rukwebo ? Quelle est l'image que nous donnons au MLC du président Jean-Pierre Bemba ? Quelle est l'image que nous donnons à l'INIC de Vital Kamil ? Et quelle est l'image que nous donnons notamment au CRD du président Mbosso ? Je pense qu'il est important que, messieurs les présidents, que vous devriez prendre ce qu'on appelle les dispositions pour sauver les partis. Au moment où nous parlons, il y a déjà des fissures, mais qui ne sont pas encore appliquées au sein de l'Ide-Pers. Il y a des nationaux qui exigent le départ de Kabouya et qu'ils fassent les retraits. Kabouya ne veut pas partir. Kabouya appelle les gens à l'unité et à la réconciliation. Mais comment on va venir au sur le temps que nous voyons que celui qui a détruit les partis, celui qui bradait les postes du parti, celui qui a abandonné, même la déministration du parti était dans le véhicule des Kabouya. Et aujourd'hui, tout le monde ne veut pas la tête des Kabouya à la tête des Lides-Pers. Excellences, messieurs les présidents de la République, en tant qu'autorité de l'indépendance de notre parti politique, en tant que l'autorité des références, prenez les dispositions de faire partie Kabouya et de placer des eux là-bas afin de préparer les congrès, même si vous avez une autre personne qui peut venir diriger les partis, mais laisser d'abord Kabouya partir, parce que ce qui s'est passé à l'Ide-Pers, on risque de vivre encore pire que ce qui s'est passé avec le MP. Aujourd'hui, l'Ide-Pers, on en parle plus, on en parle plus. L'Ide-Pers est dissous, l'Ide-Pers est disparu, l'Ide-Pers est noyé dans l'atmosphère, c'est l'atmosphère. Et aujourd'hui, l'Ide-Pers risque de vivre encore pire que ce qui a vécu l'Ide-Pers. Regardez le PPR d'aujourd'hui. Ce qui résiste au PPR d'aujourd'hui, c'est un peu les moyens qu'ils ont eu pendant 18 ans. Mais après 5 ans encore, après 5 à 10 ans, mais les PPR d'eux n'en parlent plus. Et nous ne voulons pas que l'Ide-Pers puisse subir le même sort. Nous vous donnons la confiance. Nous savons que vous êtes un intellectuel. Vous êtes un homme pétri de talent républicain. Vous êtes un homme pacifique. Vous êtes celui qui peut nous aider à sortir dans cette crise. La base veut le départ de M. Kabouya. Peuple congolais et Sengozalaki Amengi, Nako Silisa, Koupesa et M. Ooyote, Napesi Mbote Nangai et Pan Ancien Ministre Ooyobabengi, Excellence Nicolas Kazadi Obabengaka, le meilleur élève pour la mobilisation des recettes financières en République démocratique du Congo. L'homme qui a fait que les fonds monétaires internationaux puissent nous crédibiliser. L'homme qui a fait que la Banque mondiale puisse aujourd'hui prendre au sérieux les partenariats que nous avons signés avec eux pour nous accompagner dans les processus de développement et de la croissance économique. L'homme qui a fait que la guerre dans l'Est aujourd'hui, à travers le soutien des FARDC, que nous puissions aujourd'hui voir M. Kagame se plernicher sur l'avancée et la montée à puissance de notre armée. L'homme qui a fait qu'aujourd'hui, notre budget puisse se quitter de 3 milliards à 16 milliards. L'homme qui a fait que nous puissions étouffer aujourd'hui ce qu'on appelle l'argent qu'on volait, l'argent qu'on détournait, de mettre dans les poches de politique. L'homme qui a fait que nous puissions être crédibles à travers les FMI et la Banque mondiale, c'est Nicolas Kazadi. Mais aujourd'hui, il est sali pour un dossier de 29 millions de dollars. L'argent qu'il n'a jamais mis même un rond de plan de les mettre dans sa poche. Aujourd'hui, les réalisations de Nicolas Kazadi nous laissent sans voix. Il a été critiqué, il a été incité de tout le nom par certains journalistes qui ont été aussi manipulés. Mais nous, nous pensons que le dieu de la justice existe. Les cartésiens, l'homme qui mobilise. Et aujourd'hui, le président de la République a essayé de louer les prouesses de Nicolas Kazadi. Aujourd'hui, l'actuel ministre des Finances n'arrive pas à bien faire le travail. Est-ce qu'il va atteindre la barre que Nicolas Kazadi a placée au niveau du ministère des Finances ? Nous attendons de M. Fuamba, M. Doudou Fuamba, de prendre ce qu'on appelle le niveau de notre finance, de la République démocratique du Congo et de les remonter. Parce que ce que Nicolas Kazadi a fait, il a placé la barre très haute, 16 milliards de dollars depuis que le Congo a accédé à l'indépendance. Nous n'avons jamais vu ça. Kabil a travaillé pendant 18 ans avec 3, 4,5 milliards de dollars. Mais Nicolas Kazadi est arrivé dans moins de 4 ans, dans moins de 5 ans. Il a fait plus que même les différents ministres qui ont fait au niveau du ministère des Finances. Nous pensons que ce sont des politiques de diabolisation. M. Fuamba, nous vous demandons de faire votre travail. C'est un peu le nom de Nicolas Kazadi. Le dossier de 29 millions, c'est un dossier qui avait suivi son parcours normal. Les documents ont été signés et les prestataires devaient payer pour pouvoir... Les prestataires devaient sortir l'argent afin d'acheter ce matériel et de faire des réformes sur les parties de normalisation de la TVA. Donc, votre travail, ce n'est pas seulement de payer les fonctionnaires de l'État. C'est un evolving avec la construction de l'État. Il se peut donc y prisonner pour le monde. Il se voit de la présidente. est et singe que son bas téni bat son bas son d'habi sommes blessés de guérin tout somme avoir vingu des chasses tous ma bible ne lis est ce en progressant bon là yo tous là où à toi a pu yon à ben aka projet à 45 territoires et si nous faisons bon là yot aussi il faut maboule et à la kisasa et c'est notreusement bon là yot tout n'a pas hôpiteau est-elle n'est pas d'automobilisé parce que l'économie congolaise c'est une économie qui est malade en dehors que la justice congolaise sont malades l'économie congolaise aussi est agonissante on n'arrive plus, on n'arrive plus à mobiliser des recettes, toi, à atteindre même 20 milliards de dollars. Et avec Nicolas Kazak, on allait atteindre 20 milliards de dollars. Mais yo, yo, Komiwana, faites votre travail. S'il vous plaît, papa, t'es comme moi, mon inga ? Et encore plus, vous êtes de la même famille politique. Vous êtes tous des leaders pers. Vous êtes tous ici de la même famille politique et les chefs de l'État. Lorsqu'il est ce qu'il a, Nicolas Kazak a dit à Komi, mais écoutez, s'il vous plaît, il y a Fingaki, il y a la Goulté, Abimi Sibilo, lui, il a fait son travail. Alors, le FMI, il y a la Goulté, il y a la Goulté, il y a la Goulté. Il y a la Goulté, il y a la Goulté, il y a la Goulté. Il y a la Goulté, il y a la Goulté, il y a la Goulté. Il y a la Goulté, il y a la Goulté, il y a la Goulté. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que la Banque Mondiale ? Mais c'est Famba. Vous pensez que vous maîtrisez bien les finances de la République démocratique du Congo, ou alors les finances, ou alors ce qu'on appelle l'économie monétaire, qui est plus le membre du FMI et de la Banque Mondiale, voire même de la BAD. Mais non, ça la Moussala, Papa. Ça la Moussala. Toko ye ba yo, so ki to longwe na 16 milliards, to komi na 25, 20 milliards de dollars. Nde ton djimi Moussala na yo. Toko tani, à la prochaine. Nzambe, apa mbo la bino. Na pesi bino mbo te bisika yon so bo zoami. Na pesi, Papa Florie na Alemanye mbo te. Na bo sanite Papa Na bo sanite Mama Sofiki Boba. Na bo sanite Jisimala. Na bo sanite Bandeko. Bo zan en Argentine. Bo zan en Amérique Lantine. Bo zan en Brésil. Bo zan en Etats-Unis. Bo zan en Chine. Bo zan partout. Bo zan en Rwanda. Bo zan en Kolozi. Bo zan en Lumbashi. Bo zan en Gemena. Bo zan en Gandajika. Bo zan en Angola. Bo zan en Bukina Fasson. Bo zan partout en Afrique de Sidi. So ki, tout zan en ma Erel. Bo proposez-vous so. Nini Bo zan en Angola. Bo zan en Omkongabe. Do zan en plans. Bo zan en Angola. Mo zan en Amor a